Alors on va commencer cette vidéo par du vlog, il fait froid, on est en pleine neige ici, je suis en Suisse à mon travail et j'ai reçu mes animaux vivants, donc maintenant on se dépêche, on va rentrer, se mettre au chaud, j'ai de la bruine en plus, ça glisse par terre, c'est formidable, et j'ai mon petit colis, et avec ma veste rouge on dirait le père noël, oui, oui, oui. Allez, à tout de suite pour le déballage. Une minute plus tard, c'est fait, j'ai tout gratté, mais il fait quand même moins 3 et c'est froid, mais là la caisse elle est bien au chaud donc il n'y a pas de soucis. Vous voyez, c'est blanc dehors, j'ai mon carton avec mes animaux, et on verra si l'emballage a bien eu une promesse, mais je n'ai pas trop de doute, moi c'est bon. Voilà, j'arrive à l'appartement, c'est bon, tout a l'air en ordre, et ça fait du bien d'arriver enfin à la maison après le travail. C'est parti, on va ajouter les premiers détritivores et coraux dans l'aquarium, tous ensemble, et donc on va faire l'acclimatation de tout ce petit monde dans le nano, pour avoir enfin un petit peu de vivant. Donc on va découvrir ensemble le paquet. Donc je fais attention quand même de ne pas aller trop profondément, même s'il y a le couvercle du pouce tirène, on fait attention. Bien sûr, à chaque fois, on a la notice de comment acclimater. Donc si vous n'avez jamais acclimaté, c'est une super bonne notice, des stickers de Récifatom, bref, on a la petite notice qui va bien. Alors, comme ça va être du vivant, ça va être scotché sur les côtés, parce qu'il faut éviter les déperditions. Vu les températures extrêmes, les côtés là, là, sont scotchés. Merci. Voilà. Donc là, j'ai trois poches... Oh, c'est bien chaud. Oh, je le sens à la main, c'est vraiment bien chaud. Donc là, j'ai, comme il fait très froid, j'ai trois chaufferettes. Donc ça, c'est vraiment super. J'ai un isolant en carton. Ma couverture isolante. Mes paquets doubles, dans lesquels il y a les paquets simples. Donc, pour expliquer, c'est un paquet de paquets. Oh, il est là, le sticker, le magnète. Il est là. Et là, il y en a encore un. Hé hé, j'ai mon magnète. Super cool. Donc, je vais chercher déjà les détritivores. Il y a une au fiure, tout ça, ils sont là. Je sens que la température est différente de celle de mon bac, de très peu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout ça à tremper pour uniformiser la température. Donc, l'avantage d'avoir les sachets doubles comme ça, c'est que si il devait y avoir un sachet qui perce, l'eau reste dans le gros sachet et donc notre animal ne se retrouve pas au sec. Donc, là, j'ai déjà mis une au fiure. Là, j'ai des escargots. Encore des escargots. Là, j'ai un petit peu d'eau. Toujours des escargots. Je verrai toutes les variétés tout à l'heure. Là, à travers les sacs, ce n'est pas évident de vous dire exactement les variétés. Donc, ça, c'est le premier sac. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là ? J'ai un peu de charbon, c'est parce que c'est un corail, puisqu'on voit qu'il est planté à l'envers. Donc là, j'ai un corail. Je vais uniformiser la température aussi pour les coraux, même si dans l'absolu, on pourrait s'en passer. Allez, je vais le faire et... Oh, elles sont belles. Et encore là, vous voyez, des escargots. C'est parti pour la trempette. Je vais laisser ça pendant environ une heure, le temps que les températures s'uniformisent. Donc, vous, vous n'allez pas voir la différence, mais rendez-vous dans une heure. Il s'est passé une heure. La température est maintenant uniforme. J'ai coupé l'écumeur parce que sur un anneau, quand on rajoute tout ce volume d'eau, l'écumeur, il n'aime pas tant. Et c'est normal. J'ai fait monter le niveau dans la décante et ainsi de suite. Donc, l'écumeur s'est un peu emballé. Donc, pensez-y. Retour d'expérience en direct. Donc, maintenant, les escargots, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais simplement venir les sortir. Renverser l'eau, les prendre à la main et les placer à l'envers, un après l'autre, dans l'aquarium. Pourquoi je les rentre à l'envers ? C'est pour la bulle d'eau. J'ai déjà fait une vidéo où j'explique un petit peu tout ça, mais c'est jamais perdu de le répéter. Donc, en gros, je vais le poser à l'envers pour que s'il y a une bulle d'air, elle s'échappe. Et après, je vais les poser au sol ou bien sur mon décor pour être tranquille et pouvoir bien surveiller. Parce que, bien sûr, il faut que je surveille ces nouveaux animaux. Ce n'est pas juste qu'on les balance et puis c'est fini. On surveille. Je vais commencer par les escargots. Ensuite, je vais faire l'eau-fiure. Et après, je vais attaquer les coraux. C'est parti. D'où l'intérêt d'être proche de l'évier. Alors là, je suis vraiment très proche. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Je suis vraiment très proche. Donc, pendant le voyage, ils vont s'agglomérer, les escargots. Pourquoi ? Parce qu'ils vont s'accrocher les uns aux autres. Ça évite de prendre tous les chocs et ainsi de suite. Donc ça, c'est normal. Surtout qu'on les met par plusieurs. Et je vais faire l'un après l'autre l'introduction. Je vais les poser là, sur mon décor. Donc, hop, je les décolle les uns des autres. Je les rentre délicatement. Je les rentre à l'envers et je les pose. Voilà. Et le dernier. Et je prends le sachet suivant. Et je fais la même chose. Donc là, c'est des turbos. Oui, c'est des turbos. Les turbos, c'est vraiment super joli. Au niveau de la coquille. Et puis là, celui-ci. Cette espèce-là, elle a une petite fermeture. Donc ça, c'est vraiment cool. Parce que ça leur permet de se protéger. Si jamais, un jour, vous avez des bernards l'hermite. Donc là, j'en veux pas dans ce nano. Mais si jamais un jour. Eh bien, ça leur permettrait de se mettre à l'abri des bernards l'hermite. Donc voilà, premier. Je prends le second. Je fais bien attention. Et voilà. Encore un. Hop. Et je pose le dernier. Alors, voilà, premier. Je prends le second. Je fais bien attention. Et voilà. Encore un. Et je pose le dernier. Alors, difficile de vous le montrer. Vous n'avez pas vu. Mais voilà. Par contre, la chose à laquelle je fais attention, c'est qu'il est possible que certains aient des... Alors, vous n'avez pas vu parce que... J'ai... Comment dire ? Je suis plutôt rapide dans mon geste. Mais sur la coquille, il y en a un qui avait une astérina. Je ne sais pas si on le voit bien. C'est une petite étoile de mer, là. En fait, ça, ça peut à un moment poser souci. Donc, je ne vous ai pas fait en détail parce que... Je vais vite parce que j'ai l'habitude. Mais n'hésitez pas à prendre le temps d'examiner les coquilles. Ça ne coûte rien d'examiner la coquille et de s'éliminer ce... Un nuisible. Donc ça, on fait très attention. Quand on va rajouter des animaux, on est attentif. On ne fait pas hop, plouf, plouf, plouf. C'est difficile de l'expliquer en vidéo. Mais j'ai bien pris le temps de vérifier chaque coquille. C'est pour ça que je l'ai fait un après l'autre. Sinon, je pourrais prendre le sac et puis vider les escargots dans le bac. Ce serait vachement plus rapide. Après, ce n'est pas forcément un problème, l'Astérina. Mais moi, je n'ai pas envie d'en avoir. Donc, je fais attention. Donc là, j'ai un lot de 5 astreas étoilées. Je vais vous montrer ça. Vous voyez ? Donc là, avec les pics caractéristiques de l'Astria étoilée. Et donc là, j'en ai 5. Ils sont bien au niveau de la coquille. J'ai vérifié. Ah oui, il y a un opercule ici aussi. Donc, je suis tranquille. Et je viens positionner sur mon décor en étant à chaque fois à l'envers. Le fait de positionner toujours au même endroit, enfin, dans une zone, les nouveaux, ça me permettra de facilement voir qui a bougé et qui n'a pas bougé. C'est aussi bête que ça. Pareil, j'en ai 5 là. Avec pareil, si je ne montre pas avec la main. Pareil, ils ont un opercule, tout ça. Donc, la sélection, elle est vraiment bien dans ce kit. Voilà. Je fais bien attention, je ne sais pas si vous avez remarqué à mon geste, de bien avoir toujours l'aupercule vers le haut au départ. Et ensuite, je viens retourner pour mettre vers le bas. Histoire qu'en fait, il ne perde pas tout de suite plein d'énergie à devoir se retourner. Parce que, soyons clairs, s'il doit se retourner, c'est pénible pour lui. Alors, l'ofiur, donc, c'est de la famille des étoiles de mer. C'est un animal qui, à la main, va se rigidifier. Donc, il ne faut pas prendre peur. Il va, quand il va avoir peur, il va devenir vraiment rigide. Pareil, on va le mettre à l'envers. Mais je vais le poser à l'envers, carrément. Ouais, elle reste plutôt détendue, celle-là. Elle reste plutôt détendue. Et elle tente tout de suite de s'échapper. Ce qui est vraiment bien. Et elle, je vais la poser au sol tout de suite. Ah ouais, d'accord. C'est rare que j'ai une ofiur aussi détendue tout de suite. Là, elle voulait tout de suite se retourner. Donc, vous ne l'avez même pas vue se retourner, vu que j'essaie de me cadrer. Voilà. Mais, voilà. Pour les coraux. C'est les premiers coraux. Je sais d'où ils viennent. Ce que je vais faire, c'est que je vais chercher une petite brosse. Brosser pour enlever ce que je ne veux pas. Bien vérifier que je n'ai rien dessus. Mais je ne vais pas les diper. Parce que, si je dipe, j'enlève vraiment tout. Et je pourrais avoir la chance d'avoir des choses positives. Parce qu'il pourrait y avoir une mini ofiure. Il pourrait y avoir des gamards. Il pourrait y avoir tout un tas de micro-organismes qui m'intéressent. Donc, l'objectif, quand on introduit le premier vivant, ce n'est pas de tout tuer. C'est d'introduire ce qui nous intéresse. C'est pour ça que je vais tout de suite chercher ma petite brosse. Quand je dis petite brosse, c'est parce que j'utilise une vieille brosse à dents. Alors, actuellement, je suis en brosse à dents électriques. Donc, c'est une brosse comme ça. Mais, si vous avez des brosses à dents normales, manuelles, ça marche aussi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre... Je vais faire mon tri au-dessus de l'évier. Je retire du support. Et je vais analyser le dessous. Je m'étais prêt par expo pour faire un truc. Et puis, je l'ai oublié. En fait, je vais vérifier le dessous. Donc, je peux venir brosser là. Brosser sur le côté. Voir ici, par rapport à... Voir ici, s'il y a des petits animaux, des petites choses sur le support. S'il n'y a rien, tant mieux. Et puis, avec la brosse, si quelque chose m'embête, je peux le brosser, l'enlever dehors. Et puis, c'est bon. Donc, je vais faire ça avec chacune des boutures. Et une fois que je suis OK, je viens placer ma bouture. Voilà, contrôle fait. Alors, les palitoas, comme ça, on fait beaucoup plus attention quand on brosse. Toujours avoir des lunettes. Parce qu'il peut y avoir de la palitoxine. Donc, les palitoas, ou toute la famille des zoanthus, on fait extrêmement attention. Et on va vraiment contrôler, contrôler, contrôler. Là, c'est super important de bien contrôler partout. Donc, là, on voit que le plug, il est vraiment propre. Je suis venu soulever ici pour voir ce qu'il y avait dedans. Il n'y a rien. Donc, là, je peux mettre en toute sécurité. J'ai fini l'introduction de tous les animaux. Maintenant, qu'est-ce qu'il va se passer ? Je vais surveiller. Parce que, par exemple, celui-ci ne bouge pas trop. Mais il est possible que, suite au déplacement, il n'ait pas trop envie de bouger. Suite à différents stress, il se dit « Oula, ça bouge beaucoup, je reste là où je suis. » Ce qu'on peut comprendre. Je vais m'essuyer la main parce qu'à force. Donc, on les laisse tranquilles, mais une surveillance quand même. Donc, pour ça, j'enlève juste les gouttes à l'extérieur. J'ai intentionnellement pas fait les vitres. Parce que, sur les vitres, j'ai des algues, j'ai tout un tas de choses qui vont permettre de faire un premier nourrissage de tous ces détritivores. Donc, ça, c'est intéressant pour moi de pouvoir, dès le départ, avoir une masse qui permette de les nourrir. Tout comme il y a énormément de copie-pods dans l'eau, je les laisse tranquillement faire leur life. Je les aime bien, ils sont beaux et tout ça. Mais, ils vont servir de nourriture pour les coraux. Et c'est normal, c'est le truc. Et je vais laisser comme ça et nourrir un petit peu. Donc, là, si j'ai envie, je peux venir mettre quelques granulés de nourriture, juste comme ça. S'ils sont encore un peu fainéants, ça va venir se poser chez eux, là où ils sont. Et puis, c'est une toute petite nourriture qui va bien, ça. Et ça va apporter ce dont ils ont besoin. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Donc, on commence à avoir de la vie dans l'aquarium. Et je vous dis à bientôt pour d'autres épisodes sur ce nano. Même si là, on approche de la partie, on va dire, la partie où on a de la vie. Là, on commence vraiment à avoir de la vie et à faire la maintenance de notre bague. Sous-titrage Société Radio-Canada